Maintenant, regardez bien, j'avais prédit sept choses qui devaient encore arriver pour faire avant que cette grande ruine ou que cette grande chose arrive ici aux États-Unis, quelque chose de vraiment horrible. J'ai dit, souvenez-vous là, c'était avant qu'elle éclate. J'ai dit qu'on entrerait dans une deuxième guerre mondiale. Combien se rappellent m'avoir entendu dire ça? Dites Amen. Très bien. Une deuxième guerre mondiale. J'ai dit, le président actuel. J'ai recopié ça de mon ancien écrit, là, de mon vieux bout de papier, hier. Le président que nous avons actuellement, et c'était... Combien se rappellent qui c'était? Franklin D. Roosevelt. J'ai dit, le président qui est en poste actuellement sera même élu pour un quatrième mandat. À l'époque, c'était son premier. Sera élu pour un quatrième mandat, et nous serons entraînés dans une deuxième guerre mondiale. J'ai dit, le dictateur qui s'élève maintenant en Italie, c'est-à-dire Mussolini. Il va prendre le pouvoir, et il ira en Éthiopie, et l'Éthiopie tombera devant lui. Il y a des gens, assis ici en ce moment, qui savent qu'un groupe de gens était venu là. Quand j'ai fait ma réunion là-bas, à la salle Redman, ce soir-là, quand j'ai dû aller là-bas prêcher ça, à la salle Redman. Et ils allaient m'expulser de la salle pour avoir dit une chose pareille. Oui, oui, Madame Wilson, je sais que vous... C'est vrai, quand j'ai dit ça... Mais est-ce qu'il l'a fait? Mais, j'ai dit, sa fin sera honteuse, et elle l'a été. Lui et la femme avec qui ils vivaient ont été pendus à une corde, la tête en bas, dans la rue, avec les pieds en l'air et les vêtements qui pondaient. Bien, celle-là s'est accomplie. J'ai dit, nous irons en guerre contre l'Allemagne. Elles construiront une grande place en béton, une fortification là, et les Américains se feront battre à plate couture. Le Dieu Tout-Puissant, devant qui je me tiens en ce moment, le sait. J'ai vu ces nazis indépendants, qui lançaient des coups de pied aux Américains, comme ça, et tout, près de ce mur. Et il y a beaucoup de gars ici, qui ont été à la ligne Siegfried, et qui savent comment c'était. Et souvenez-vous, ça, c'était 11 ans avant la construction de la ligne Siegfried. Et que la ligne Maginot serait construite 11 ans avant sa construction, et que Hitler s'élèverait. Hitler, comment il aurait une fin mystérieuse. Et souvenez-vous, j'avais fait une autre prédiction à l'époque. Une simple prédiction. Et beaucoup d'entre vous, les vétérans, vous vous en souvenez. J'avais dit, il y a trois grands isms qui essaient de s'emparer du monde aujourd'hui. Le fascisme, le nazisme et le communisme. Et qu'est-ce que j'avais dit ? Qu'ils finiraient tous dans le communisme. Et je vous avais tous fait répéter ça. Surveillez la Russie. Vous vous souvenez de ça ? Surveillez la Russie. Elle finira tout entière dans le communisme. Surveillez la Russie. Surveillez la Russie. Le roi du Nord. Surveillez la Russie. Le roi du Nord. Surveillez la Russie. Le roi du Nord. Le progrès de la science sera tel qu'on fera une voiture qui n'aura pas besoin d'être conduite avec un volant. Et les voitures continueront à prendre la forme d'un œuf, jusqu'à la ruine, le temps de la fin. J'ai vu une famille américaine s'en aller en voiture sur une route large, le dos tourner à l'endroit où il devrait y avoir le volant. Il m'a semblé qu'il jouait aux échecs ou aux cartes. Et on l'a. C'est à la télévision. Popula Science, ou plutôt Popula Mechanics. Ils la montrent tous. Cette voiture, on l'a. Elle est commandée par télécommande, par radar. Ils n'auront même pas besoin d'avoir un volant dedans. Vous n'avez qu'à composer le numéro au cadran, comme vous faites pour composer un numéro de téléphone, et votre voiture vous y emmène tout droit. Il ne peut pas y avoir d'accident ni rien. Il n'y a pas d'autres voitures. L'aimant éloigne toutes les autres de vous. Voyez ? Ils l'ont. Oh là là ! Pensez-y ! La prédiction a été faite 30 ans avant que ça arrive. Après ça, j'ai dit, les femmes ont obtenu le droit de vote. Ce qui est absolument une honte pour ce pays. Et par leur vote, un jour, elles éliront l'homme qu'il ne fallait pas. Et c'est ce qu'elles ont fait aux dernières élections. Oh là là, là là ! Voyez si elle n'a pas dégénéré constamment. Regardez en 1933, comment il était dit que les femmes se conduiraient en ces derniers jours. Et les femmes, qu'elles porteraient des vêtements. qu'elles ressembleraient à des hommes. Même jusqu'à porter comme leurs sous-vêtements. Et qu'elles finiraient par porter quelque chose comme des feuilles de figuier. La conduite immorale. Comment elles se conduiraient en ce jour-ci. Regardez ce qu'elles ont fait. Maintenant, j'ai fait cette prédiction. J'ai dit, j'ai vu une grande femme se lever. ravissante, vêtue de façon très royale. Avec du violet. Et là, j'avais mis une petite parenthèse. Elle avait beaucoup de pouvoir aux Etats-Unis. Peut-être l'église catholique. Une femme, quelqu'un, une femme. Je ne sais pas si ce sera l'église catholique. Je ne sais pas. Je ne pourrais pas dire. Tout ce que j'ai vu, j'ai vu cette femme. C'est tout. Mais ce pays, c'est le pays de la femme. Le nombre de cette nation, en prophétie, c'est 13. Elle a 13 bandes, 13 étoiles. Elle a débuté avec 13 colonies. 13, 13, tout est par 13. Elle apparaît même au chapitre 13 de l'Apocalypse. Elle est 13 et c'est le pays de la femme. Et puis, après, là, je me suis retourné. J'ai regardé. Et j'ai vu les Etats-Unis brûler comme un tas de braises. Les rochers avaient éclaté. Et ça brûlait comme un brasier de bûche. Ou quelque chose, quelque chose y avait mis le feu. J'ai regardé. Et aussi loin que je pouvais voir, elle avait été pulvérisée. Alors, la vision m'a quitté. La vision m'a quitté. Changez la vision. Understand what God's program is for this last day.